L'appareil moteur d'une locomotive comprend les cylindres et leurs pistons, les tiroirs et la distribution. Dans ce domaine, on a fait aussi beaucoup de recherches et d'améliorations. Sur les machines équipées de la surchauffe, les tiroirs plans n'étaient plus adaptés à la température très élevée de la vapeur, et on leur a préféré des tiroirs cylindriques. Ceux-ci conviennent mieux également aux pressions assez hautes. C'est grâce au tiroir placé au-dessus du cylindre que s'effectue l'admission de la vapeur dans le cylindre, puis son échappement après avoir fourni les formateurs. Cette machine d'express prussienne de type 230, vue en coupe au musée de Berlin, possède des tiroirs cylindriques. Le tiroir cylindrique contient un axe reliant deux pistons. L'espace compris entre les deux pistons est rempli par la vapeur vive arrivant de la chaudière, alors que les espaces extérieurs laissent le passage à la vapeur détendue vers l'échappement et la cheminée. La vapeur est admise dans le cylindre juste avant que le piston n'atteigne sa course maximale. L'admission continue pendant la majeure partie de la course et la vapeur travaille en expansion pour pousser le piston. Lorsque celui-ci approche de la fin de sa course, la lumière d'échappement s'ouvre et la vapeur s'échappe, tandis que le piston effectue le mouvement inverse. Avant la fin de course, l'admission recommence et ainsi de suite. Ce cycle se reproduit à l'identique sur l'autre face du piston. Au démarrage, l'admission de vapeur est limitée sur la plupart des machines à 75% de la course du piston. On dit alors que la marche est réglée à 75 ou au cran 7,5. Une fois le train lancé, on roule de manière plus économique en réduisant progressivement la course d'admission, tout en admettant une plus grande quantité de vapeur avec le régulateur. D'une série de locomotives à l'autre, aucun organe de commande n'est standardisé. La porte de foyer est toujours placée au centre, sauf sur des machines très anciennes qui avaient deux portes placées côte à côte. L'allumage débute tout simplement avec de modestes instruments, des chiffons gras, une allumette ou un briquet. A partir du moment de l'allumage, la montée en pression demande plusieurs heures. Sa durée est proportionnelle à la taille de la chaudière et donc du volume d'eau à réchauffer. Il faut compter au moins 4 heures pour laisser la chaudière se dilater sans contraintes thermiques trop brusques. Un allumage trop rapide risquerait de l'endommager et on préfère employer au début une bonne quantité de bois moins calorifique que le charbon. En marche, on ouvre la porte de foyer que pour charger du combustible. Son ouverture doit être limitée au strict nécessaire car l'air froid qui pénètre refroidit brutalement les parois de foyer et nuit à la production de vapeur. En ligne, chaque pelleté de charbon dans le foyer modifie l'aspect du panache de fumée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.